C2R, le modèle d'analyse des RPS du réseau ANACT. Les équipes du réseau ANACT ont développé un modèle d'analyse pratique des risques psychosociaux en entreprise. Dénommé C2R, il privilégie une approche par les contraintes, ressources, régulations. Ce modèle repose sur une vision dynamique de la construction de la santé au travail. Il fait le lien entre la santé des salariés et la performance de l'entreprise. Au cœur de cette approche, la situation de travail. Cette approche, centrée sur les situations de travail, part de l'hypothèse d'une tension permanente entre les exigences des salariés et celles de l'organisation. Cette tension est inhérente au travail. Selon qu'elle est faible ou forte, on aura des situations de travail qui portent plutôt vers la bonne santé et la performance, ou au contraire, plutôt vers des situations sources de RPS. Outre les décalages entre les exigences de l'organisation et celles des salariés, les situations de travail sont aussi influencées, par le contexte socio-économique général de l'entreprise et les situations de changement, et par le contexte des relations professionnelles. Le modèle C2R met donc en évidence quatre champs qui vont influencer le vécu des situations de travail et jouer à la fois sur la santé des salariés et sur la performance de l'organisation. Attardons-nous sur chacun d'entre eux pour bien les comprendre. Les exigences de l'organisation sont celles nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de production. Elles concernent ce qui est prescrit comme activité, ce qui est donné réellement pour effectuer le travail, mais aussi ce qui est perçu par les salariés comme moyen donné pour effectuer son travail. Quatre dimensions peuvent être observées. L'organisation concrète du travail, temps de travail, charge, répartition des fonctions, la politique de ressources humaines, le mode de management, l'environnement de travail. Les exigences des salariés sont celles qui leur permettent d'effectuer leur travail dans de bonnes conditions et de se réaliser professionnellement. On retrouve dans ce champ les exigences de reconnaissance, d'autonomie, de mobilité, de sécurité d'emploi ou encore d'équité. Le champ du contexte socio-économique analyse l'environnement de l'entreprise ainsi que ceux qui influencent le rapport au travail et à l'entreprise. Stratégie, gouvernance, histoire, culture. Il permet également de traiter de la question des changements dans l'entreprise et de leurs appréhensions. Influençant fortement le rapport au travail, le champ du contexte des relations de travail intègre, lui, les notions habituelles de soutien social. Il concerne les relations aux collègues et à l'encadrement. Il prend aussi en compte les relations nouées à l'occasion du travail avec des personnes extérieures, en particulier au public, aux clients. Dans chacun de ces quatre champs, on va retrouver à l'œuvre des facteurs de contrainte et des facteurs de ressources. Voyons d'abord les facteurs de contrainte. Ce sont des éléments qui contribuent à augmenter les tensions entre les exigences de l'organisation et celles des salariés, qui rendent le travail plus difficile et empêchent un travail de qualité. Ils constituent des freins à l'implication des salariés et à l'efficacité de l'organisation. Ils sont perçus en lien avec des effets négatifs sur la santé. Du côté des exigences de l'organisation, on retrouvera par exemple le vécu d'inadéquations entre la charge et les moyens disponibles, des difficultés techniques qui perturbent le travail ou encore le manque de formation. Du côté des salariés, ce pourra être un faible niveau de formation, de reconnaissance, une mobilité réduite ou une image du métier dévalorisée. Les facteurs de contrainte liés au contexte de l'entreprise peuvent être la fragilité de la structure, des mutations technologiques mal préparées ou encore des plans sociaux. Du côté du contexte des relations professionnelles, on pourra constater le manque de soutien de l'encadrement, la montée des rapports conflictuels entre collègues ou avec les clients. À côté des facteurs de contrainte, il existe pour chacun des quatre champs du modèle C2R des facteurs de ressources. Ces ressources sont essentielles pour la compréhension globale de la santé au travail. En effet, les salariés ne sont pas passifs face aux contraintes de l'activité. Ils cherchent à développer leurs capacités et des marges de manœuvre pour réaliser au mieux leur travail. Les facteurs de ressources favorisent l'implication, la cohésion sociale et donc la performance. Ils sont perçus en lien avec des effets positifs sur la santé. Du côté de l'organisation, on pourra retrouver des éléments tels qu'une bonne répartition des tâches, une formation adéquate du personnel ou encore l'autonomie dans le travail. Du côté des salariés, on retrouvera par exemple des valeurs professionnelles fortes, un sentiment d'expertise ou des capacités d'adaptation. Les facteurs de ressources liés au contexte de l'entreprise peuvent être des perspectives économiques favorables, un produit noble dans lequel les salariés se reconnaissent ou encore la stabilité de l'emploi. Du côté du contexte des relations professionnelles, on pourra observer par exemple un soutien effectif de l'encadrement, des collectifs soudés ou un dialogue social apaisé. Une fois en place, le modèle permet de comprendre ce qui se joue dans les situations de travail. Ainsi, quelle que soit la situation, on retrouve toujours des facteurs de contraintes et de ressources à l'œuvre. Et quelle que soit la situation, l'équilibre n'est pas la norme, les tensions sont inhérentes à l'activité. Lorsque les processus de régulation fonctionnent correctement, les salariés font face au déséquilibre en mobilisant les facteurs de ressources disponibles. Par exemple, une charge importante de travail n'est pas en soi un facteur automatique de stress. Tout dépendra d'autres éléments. L'appui possible des collègues par exemple, les marges de manœuvre disponibles dans l'activité ou encore l'existence d'une identité professionnelle forte. Lorsque la régulation ne peut s'opérer, les situations de travail se dégradent. Situations de stress, de débordement, d'impasse avec des effets négatifs sur la santé et la performance. Dans les cas extrêmes, ces situations de travail basculent en situations problèmes, c'est-à-dire en situations où les facteurs de contraintes sont importants et dépassent largement les ressources disponibles. Par exemple, lors de l'introduction d'un nouvel outil informatique, même si les salariés sont particulièrement motivés, ils peuvent se trouver en difficulté si le changement n'a pas été anticipé, si la formation est déficiente ou si l'appui de l'encadrement est insuffisant. C2R est donc un modèle d'analyse des risques psychosociaux centré sur le travail. Un modèle mobilisable au sein d'une démarche de prévention structurée en cinq grandes étapes et menée en concertation avec les partenaires sociaux. La première de ces étapes consiste à se mettre d'accord pour engager la démarche et à définir précisément la façon dont on va travailler sur le sujet RPS. La seconde vise à parvenir par la concertation à un diagnostic de la situation. Une fois le diagnostic posé, à la fois au niveau de l'entreprise et de situations de travail particulières, on pourra passer aux étapes suivantes avec l'élaboration du plan d'action, sa mise en œuvre et enfin l'évaluation du dispositif. Cette démarche est itérative. Au cours de la seconde étape, lors de la phase de diagnostic, le modèle C2R est utilisé pour identifier les facteurs de contrainte et ressources à l'œuvre. Au travers d'entretiens avec des salariés ou des groupes de salariés, puis avec l'employeur, on va s'appuyer sur le modèle pour qu'il s'exprime sur ce qui rend le travail difficile et ce qui est aidant. Ce travail d'investigation est en général réalisé au niveau de l'entreprise, puis ensuite au niveau des services ou des métiers les plus concernés. Le modèle C2R peut également être mobilisé pour analyser finement des situations de travail précises, notamment les situations-problèmes dans lesquelles les processus de régulation en défaut sont observés à la loupe. Après le diagnostic, le modèle C2R peut à nouveau être convoqué lors de la phase de construction du plan d'action. En effet, au niveau de l'entreprise, d'un service ou d'une situation-problème, trois grands leviers peuvent être activés pour prévenir les RPS. Le premier levier consiste à réduire les facteurs de contrainte, par exemple par une meilleure répartition du travail, en corrigeant des défauts dans les outils informatiques, avec des procédures et normes de travail facilitant l'exécution des tâches ou en réaménageant des espaces de travail afin de réduire les nuisances. Le second levier consiste à développer les facteurs de ressources, par exemple grâce au développement de la formation et de la gestion des parcours professionnels, ou bien en cherchant à rendre les salariés plus autonomes ou en favorisant la coopération entre les personnes et les équipes. Troisième et dernier levier d'action, favoriser les processus de régulation. De nature un peu différente, celui-ci doit permettre d'analyser et de corriger en continu l'évolution des situations de travail. Ce levier n'est activable que lorsque l'on a mis en place des moyens pour les salariés de s'exprimer sur les difficultés rencontrées et pour l'encadrement, de prendre en compte les besoins exprimés. Attention, quels que soient les leviers activés, ces actions ne concernent pas uniquement les individus, mais également les collectifs de travail, l'organisation et la stratégie de l'entreprise. Pour aller plus loin, vous pouvez commander le guide sur la prévention des RPS de la collection Agir sûr. Consultez sur notre site internet anact.fr le dossier complet sur les RPS. Téléchargez sur anact.fr le kit Prendre en compte les RPS dans le document unique.